C'est avec regret toujours qu'on arrête Till Baker, donc on vous accroive, depuis en tout cas début du week-end, puisque c'est un long week-end consacré à Henri Verneuil qui nous rejoint après la projection, parce qu'il est en train de déjeuner avec le pape des Arméniens, le patriarche, pardon, comme je sais qu'il n'y a pas, je ne sais pas, mais qui est pop aussi, comment ? Voilà, donc en tout cas, il est appuyé, et il nous rejoint juste à la fin de la séance, et puis ensuite, parce qu'il fait beaucoup, beaucoup travailler, ensuite il fera la présentation de Mélodie en sous-sol, Bertrand, cette fois, du coup, qui fait Bertrand Tavernier. Pour ceux qui connaissent pas, vous n'avez pas raison. Et vous, c'est toi qui parle à son nom ? Oui, mais je vais dire peu de mots, parce que je pense que le film parle pas lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est frappante, c'est à quel point on a souvent ramené Henri Verneuil un metteur en scène de genre, polar, comédie, film avec Fernandelle, policier comme Mélodie en sous-sol, et c'est vrai, il ne s'en est jamais caché, qu'il a fait pas mal de films de genre, des adaptations de James Hadley de chaise, comme Une manche ou La Belle, donc des films qui sont quelquefois des produits de genre, dont certains où il a amené une sorte de force et une originalité. Je rappelle qu'il y a au moins deux Fernandelles, Le fruit des fendus et La table au crevé, qui, sans être parfaits, sont des films qui sont très très différents des films de Fernandelle habituellement. Mais à côté de ça, moi je suis frappé à quel point cet homme qu'on a ramené, disons souvent aussi quand il est décrit au cinéma de consommation, a fait des oeuvres qui sortent des genres habituels. Aussi bien quand il fait un film comme Le corps de mon ennemi, quand il fait évidemment un film comme Mille milliards de dollars, qui est un film qui est relativement unique dans le cinéma français de l'époque, et puis un film comme Un singe en hiver, ou même Le Président, ne sont pas du tout des films de genre. Ce sont des entreprises tout à fait personnelles. On peut dire même que le roman d'Antoine Blondin faisait partie des romans jugés inadaptables, que Blondin a peu inspiré les cinéastes, connaissant s'il n'y a qu'un seul autre film qui est l'humeur vagabonde d'Edouard Lutz, et que rien ne semblait prédisposer, le metteur en scène justement de films d'action, de films comme La bataille de Saint-Sébastien, à faire ce film. Et c'est quand même la force de Verneuil, c'est d'arriver à avoir su, à de nombreuses reprises, sortir des sentiers battus, se lancer dans des films qui sont devenus des succès commerciaux, mais qui ne l'étaient pas programmés, qui étaient des films relativement audacieux, relativement originaux, et c'est ça que je voudrais saluer en lui. C'est que le plaisir de raconter une histoire, le plaisir d'être avec des acteurs, le plaisir de parler de certains personnages l'a amené, assez souvent, à vraiment choisir des œuvres qui étaient originales, des écrivains importants, il adapte Weekend as Huit Codes, qui était un livre complexe de Robert Merle, il adapte Blondin, il adapte ce fameux livre qui est La 25e heure, et là aussi on n'est pas dans du cinéma de genre, on n'est pas dans des films de genre, il consacre une superproduction, comme Weekend as Huit Codes, fausse superproduction, mais enfin qu'il y a toutes les allures d'une superproduction, à une défaite, ce qui n'est pas très courant, ce qui est un peu l'opposé du cinéma commercial américain, et c'est ça que je voulais qu'on salue en Verneuil, et à part ça, vous prendrez plaisir, je pense, à l'autre auteur d'un singe en hiver, en dehors de Blondin et François Boyer, qui est Michel Audiard, qui signe dans ce film un dialogue extraordinaire, et un jour il sera temps de remettre Audiard à sa vraie place, Audiard qu'on a traité de tous les noms, qu'on a traité, et c'est vrai qu'il y a des films qui sont bâclés, et c'est vrai qu'il y a des œuvres qu'il a fait à la chaîne juste parce qu'il devait payer ses impôts et parce qu'il avait besoin de ronds et qu'il les faisait comme ça un peu par-dessus la jambe, mais dans les meilleurs films d'Audiard, et maintenant on découvre chaque fois, de plus important, chaque fois on trouve des délivrés, dans tous ces films d'Audiard, il y aurait non seulement un florilège, non, pas seulement de répliques, de scènes, tout à fait à faire, et je pense qu'on découvrirait un auteur qui a su inventer une langue riche, belle, formidablement cocasse, et moi je revoyais par exemple Le Président, et Le Président, quand on le revoit maintenant, c'est pas du tout le film qui a été décrit, Franchouillard, tout jadis, c'était voilà les adjectifs qu'on a collés à Audiard, Le Président est un film qui parle de choses fortes, qui est un film qui est une sorte d'hymne à la construction de l'Europe, c'est un film à un moment où il y a des phrases absolument admirables, des échanges très brillants, comme il y en avait chez certains parlementaires que représente le personnage de Gabin, au député qui lui dit « mais il y a des patrons de gauche », et Gabin répond « il y a aussi des poissons volants, mais ça ne fait pas la majorité de l'espèce ». Et c'est une phrase qui est quand même pas mal. Et à l'Europe des boursicoteurs, je veux opposer l'Europe du travail, je suis désolé, mais ça devrait être le slogan maintenant qu'on devrait entendre, qu'on devrait entendre chez les parlementaires qui se présentent là pour les élections européennes, et c'est donc pas un slogan tellement bougainiste. Et ça, vous trouverez dans « Un singe en hiver » de ces inventions fulgurantes, et là, moi, je dois avouer que mon admiration pour Audiard, elle grandit au fur et à mesure qu'on fréquente certains films, et que la langue qu'il a inventée, car c'est un homme de langue, c'est plus un homme de langue qu'Oran Chebost, qui était davantage des hommes de scénario et de personnage, mais en tant qu'homme de langue, il n'y a pas seulement les tontons-flingueurs, que tout le monde maintenant connaît par cœur, ou le cas de surbif, qui est aussi pas mal, sur l'imbécilité, ça, il dit des grands, les cons prétentieux, ça court les rues, il dit « oui, mais celui-là, si la connerie avait un maître étalon, il serait assez, en parlant de Franck Villard, et quand Franck Villard dit à Françoise Roset, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que vous m'aviez reconnu tout de suite, Françoise Roset, je lui réponds, on m'avait fait un portrait parlé. C'est pas mal, on m'avait fait un portrait parlé. Mais Audiard, c'est ça, mais Audiard, c'est aussi l'homme qui, à la fin du « Sang à la tête » de Gilles Grangier, écrit une scène absolument bouleversante entre Gabin et sa femme, quand Gabin dit « on avait fait chambre commune et rêve à part, et maintenant, il faut qu'on se retrouve tous les deux, mais on va le faire doucement, peinard, comme si on passait le permis. » Et ça, comme si on passait le permis, c'est aussi beau que du prévers, c'est aussi beau, c'est une scène, mais d'émotion très très forte, et des scènes d'émotion et de force comme ça, il y en a plein dans le Saint-Jean-Hiver, et donc, c'est non seulement, je voudrais que ce film soit un moyen de rendre hommage à Henri Berneuil, et également à Michel Ligard. Voilà, merci. On reçoit de la pluie. Il y a pris le temps de changer de costume depuis hier. Vous avez dit, tiens, vous n'avez pas laissé le temps de changer de costume. Vous avez vu, l'homme change. Je suis content de vous l'avoir montré. Voilà, je ne sais pas. Ce n'est pas de la vanité. Ce n'est pas du tout de la vanité. J'ai une tendresse un peu particulière qui est partagée par mon camarade. Moi, je crois qu'on peut être fier quand on a fait un film comme ça. Voilà. Alors, l'histoire que vous venez nous raconter d'un part de François Boyer, qui vous a donné une scène à un moment, sur Suzanne Clombe, là. Oui, oui, oui. Vous avez compris dès le début que notre problème, et qui n'était pas mince, c'était qu'un rien et nous tombions dans le piège. C'est-à-dire, c'est l'histoire de deux hommes qui boivent. Deux hommes qui boivent, c'est deux irons. Deux ivronnes, c'est l'histoire de deux ivronnes, deux hommes qui boivent. Et si c'est ça, il n'y a plus de film. Mais, si on commence à remarquer que quand M. Gabin boit, il descend, il y a de ses kiang, il ne s'aime plus l'ivronne. Quand il dit à ceux qui boivent sans raison, vous avez le vin de petit et la cuite mesquine, vous ne méritez pas de boire. Nous sommes les seigneurs de la soif sur nos caravelles, nous tutoyons les anges. Attention, là, nous sommes dans un degré supérieur, là, c'est pas... C'est une faute supérieure, là, c'est pas... Il y a celui qui dit la réplique, puis il y a celui qui l'a écrite. Voilà. Donc, difficulté, c'est-à-dire, ce sont les Américains, hein, qui ont financé le film. C'est pas croyable, mais oui, c'est vrai, c'est un métro comme l'humain hier. Qui nous a refusé le film en premier en disant, c'est deux mecs qui boivent... Il fallait en faire deux boîtes. Et nous restions toujours sur les deux Yvronnes. Et un jour, je dis, voilà, il faut que nous trouvions, parce que nous étions enfermés, Michel Audillard, François Royer et moi, à Dourdan, nuit et jour, fermés, on ne fait que ça. C'est-à-dire qu'on écrit ça et puis rien d'autre. On avait écrit... Je voulais une scène, une scène de cinéma, une scène visuelle. Qui fait qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Il est évident que l'alcool chez Gabin et chez Belmondo, c'est un véhicule qui sert à vous ramener dans votre passé. Et que par là, alors, ce jeune disait, s'il m'amène dans le passé, il ne peut retrouver que le passé qu'il a eu. Là, ça commence un petit peu à aider. Et on écrivait une scène. On disait, il n'est pas mal. Puis le soir, on l'a déchirée. Ça faisait quand même 5-6 mois que ça durait. Et c'était très important, parce que vous, cette scène-là, vous l'avez gagnée, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et si elle n'est pas bonne, vous retombez dans vos désivrognes. Et un matin, au café au lait, François Royer arrive les cheveux. Et je ne sais pas jusqu'où il a trouvé la scène, mais le départ, c'est lui. Il dit, c'est l'hiver, là, une de ces scènes, ils invitent Belmondo à leur table, parce qu'il n'y a pas de client, il est seul. Gabin va ouvrir une bouteille d'oeufs de Bordeaux. Suzanne Flon va boire deux ou trois verres. Et je la vois bien pompette. Et puis, et puis, il s'arrête, et puis je ne sais plus. Là, en ajoutant quelque chose, on a fini à la scène. Mais personne ne regardait qui en a fait le moment. Non, la scène, elle était là. Elle s'est arrête. Donc, Suzanne Flon est pompette. Et elle dit à Belmondo, « Monsieur Fouquet, vous connaissez la Bourboule ? » « Non, madame, je ne connais pas la Bourboule. » « C'est là que j'ai connu mon mari. » Elle dit, il avait des petites bottines. C'était le temps des limosacs. On chantait, « C'est la vie qui vit. » « Ta-la-la-la. » « C'est quoi que vous ne disiez pas la Bourboule ? » Et à ce moment-là, Gabin se penche et dit, « Tu vois, elle, ça s'arrête à la Bourboule. » Et le « Elle, ça s'arrête à la Bourboule. » Vous n'avez pas besoin d'autre chose, vous avez compris. Gabin, quand il voit, il descend le Yangtze-Kiang. Donc, lui, il retrouve les arènes d'Espagne, le sang et les taureaux. Et madame Quentin, elle retrouve la Bourboule. Voilà. Et nous avons fait le tour d'Espagne. On a mis six mois à protéger. Et dans cette scène, d'ailleurs, parce qu'on va parler de Gabin et de Gondot, mais dans cette scène, dans tout le film, mais dans cette scène, Suzanne Flonf est absolument sublime. Les trois, les trois. On ne les a jamais pu retrouver, si Suzanne est toujours... Je ne les ai jamais pu retrouver aussi formidables. Les deux, les deux, quand ils sont face à face, et que Gabin parle de ceux qui ne savent pas boire. Il faut le faire. Ce type à qui j'apporte le Saint-Janidaire, qui venait de sortir, il n'avait pas encore eu le prix interallié. Je lui dis, Jean, c'est formidable, je t'apporte. Tu écoutes, c'est... Il tournait le... Il tournait au studio de Biancourt, le baron de l'écluse, avec Jean de la Noire. Et chaque fois, on l'appelait pour tourner un plan, il revenait, il disait, alors après, la suite, il te raconte. Je lui dis, il faut que tu lises ça très vite, parce qu'il va avoir un prix, et dès qu'il aura un prix, ça ne sera plus touchable. Il va demander... Je dis, moi, je n'y suis pas. Je lui dis, l'équipe. Ça, j'ai dit, tu ne trouveras pas l'équipe, tu ne trouveras pas un Saint-Janidaire dans l'équipe, je sais, mais c'est sûr. Bien que l'on a éclaté dans ton offre. Oui, oui. Alors, il disait, de temps en temps, François. Voilà. Et puis, ça s'arrêtait là. Il me dit, mais toi, tu racontes bien l'histoire, allez, raconte-moi. Et j'ai raconté, toute l'après-midi, un Saint-Janidaire, coupé toujours par... Ah, vous, M. Gabin ! Et il allait tourner son plan, il revenait, et il avait la suite. Et il me dit, c'est qu'il a raison, il faut que ça... On va faire ce film. Il faut qu'il avait un bon instinct, quand même, ça, quand... Non, mais attendez, je vous dis ça parce que c'est énorme, il n'a pas voulu lire le livre, mais après, il va payer ça. C'est que quand je suis sur le plateau, on commence par la scène où il parle des... Il parle de ceux qui ne savent pas boire ou qui boivent pour des ivronias. Et là, j'ai regardé cet homme, j'avais oublié de couper, tellement j'étais... Je dis, c'est pas vrai, mais où est-ce qu'il sent ? Cette voix de violoncelle, ses yeux rêveurs, il est sur le Yangtze-Piang. Avec l'alcool de riz, il est fini, il s'en prend... 5 000 km, un ruban de 5 000 km. Ça tient de la place dans une chambre. Voilà. Et quand ils arrêtent de boire, eh bien, ils croquent des bonbons, ça fait un peu... Les sucreries font bouche. Ils ne revoient plus ses souvenirs. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur à tourner. Et quelle a été la réaction d'Antoine Blondin quand il a vu le film ? Alors, il y a eu... C'est une histoire fantastique. Parce que je n'ai pas voulu voir Antoine Blondin. Tout le monde le connaissait autour de moi, les hauts diars, tout ça. Et on m'avait dit, dès le matin, parce que là, le piquonmière, il sait ce dont il parle, hein, le Blondin. Oui, oui. Il a fait ça un verre de contact. Oui, oui, oui. Le premier verre qu'il mettait dans le truc, il faisait, c'est un verre de contact. Ça, alors là, et à 7h du matin. Oui, oui. Alors, quand même, au milieu du film, j'ai voulu voir un peu, je me dis, alors, qu'est-ce que c'est ce piquonmière ? J'ai pris un verre, j'ai mis du piquon, et puis un... j'ai mis ça, raide, je suis tombé raide, c'est comment... Et on peut... Ah oui, supporter... Ça, c'est terrible. C'est vachement bon. Et on me disait... On me disait... Ah non ! Oui, 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 oui. Alors, on me disait, oui, oui, c'est dommage, à 7h du matin, il est déjà... Et il n'a pas le vin joyeux. Et j'ai tellement eu peur de tomber sur un blondin qui me déçoit. Je n'aime pas les ivrognes. Ou alors, il faut qu'ils sortent de leur ivrognerie, et puis il faut qu'ils deviennent ceux qui sont dans le livre. Alors là, ceux-là, évidemment, on change d'étage, là. Bon. Je ne veux pas le voir. Et nous travaillons sans blondin. Le film sort, il fait un article de 4 pages, en titrant « Un auteur heureux », « Le film est bien meilleur que mon livre. » Alors là, je réponds en disant « Arrête ! » Si ton livre sublime n'avait pas existé, nous ne serions pas là. Mais ça reste toujours des rapports dans les journaux. Vous voyez ? Je ne le vois toujours pas. Et puis le temps passe. Le film fait la carrière que nous connaissons. 30 ans après, j'ai un coup de téléphone d'un de ses amis. Alors, Henri Gardin, « Oui, je suis le copain d'Antoine, il aimerait bien déjeuner avec vous. » « Oui, je lui ai 30 ans. » Je lui dis, « Mais bien sûr, j'étais tellement gêné aussi de cette situation. » Je lui dis, « Oui, oui, mais bien sûr, quand il veut. » Alors, on me donne rendez-vous dans un bistrot. j'arrive à l'heure. « J'arrive à l'heure. » Une grande table. Ses copains qui sont là. Et Blondin se lève, me tend la main comme ça qu'il ne tremblait pas. Et il vient me serrer la main. Et il me dit, « Je n'ai pas bu un verre depuis ce matin, c'est mon cadeau aujourd'hui. » « Et maintenant, qu'on me serve, oui ! » Il était resté toute la matinée sans voir parce qu'il savait que je n'avais pas voulu le voir parce que je ne voulais pas le voir à mes deux. Et inutile de vous dire que je pleurais comme des matelènes et que... Puis après, tout s'est bien arrangé. C'était très, très bien arrangé. C'était un type formidable. Un de ses grands, 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 grands talents. Alors, quand vous vous retrouvez avec Blondin, avec Gabin, avec Ventura, avec Michel Audiard, avec François Boyer, bon, et puis, mettons, aller dans le tard en Viverneuil, ça facilite les choses, quand même. Et Belmondo, c'était... Parce que je trouve qu'il a une innocence dans ce film, une légèreté qui était... Je trouve, à cette époque, Belmondo, c'était un des plus grands acteurs pour... Et là, il était... On a l'impression que n'importe quel rêve est à sa portée et qu'il peut les attraper avec un sourire, avec les yeux, avec une innocence absolument incroyable. Tu as raison. Tu as raison. D'ailleurs, je vous ai dit comment Gabin s'était comporté quand je lui ai proposé le rôle. Toi, tu racontes bien, raconte-moi, je ne veux pas le dire. Et après, la deuxième visite a été vite, j'ai couru chez Belmondo. Elle me dit, ah bon, ils sont... Écoute, moi, j'ai confiance en toi, je ne te demande qu'une chose. Est-ce que je serre la soupe aux vieux ? Quand il y a un film à deux rôles, c'est ça que l'acteur regarde. Est-ce qu'il y a un ballon qui a le rôle principal et moi, je serre la soupe ? Je lui ai dit, tu serres la soupe de rien du tout, vous êtes à égalité, c'est formidable. Il me dit, je le fais. Il ne le lit pas non plus. Et ils ont été tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez en définitive ? Je lui ai dit, il vaut mieux qu'ils lisent pas et qu'ils soient ce qu'ils étaient dans le film plutôt que de lire et d'être mauvais. Alors, il n'y a que Paul Franckert et Suzanne Flon. qu'ils lisent. Ah ben voilà. Voilà. Et là, vous avez beaucoup tourné à l'extérieur. On parlait du cinéma de studio. Vous étiez, vous êtes resté longtemps. En studio ? Non, on rentre là justement, dans les décors. À l'extérieur ? On a tourné sur la Côte Normande à Villerville, à côté de Deauville. J'ai pris 15 kilos pendant le film parce que Gabin bouffait comme dès le matin à peu près tous les hôtels étaient fermés. C'était hors saison. On ne sait jamais dans le Nord où crantait la saison. Du premier occasion. Il n'y a pas de scène. D'ailleurs, je dis, dans votre pays de merde avec vos sept jours de soleil. Au début, il a scène de... il n'y a qu'un qui dit dans les temps exceptionnels c'est du premier occasion. Oui, dans les années exceptionnelles. Donc, c'était pourquoi je disais ça ? Sur les extérieurs. Ah oui, parce que voilà, alors donc, il réveillait le patron de l'hôtel qui avait fermé et qui était le chef en général. Il disait, c'est Jean, Jean, oui, qu'est-ce que tu vas nous faire pour ce soir ? Et il se faisait décrire la sole à la crème ou comment il la faisait. Alors, on est arrivé, il y avait cinq plats et je sortais de là. J'étais... Et j'ai pris... À la fin du film, j'avais pris 15, à peu près entre 10 et 15 kilos. Et un jour, j'ai dit, et je lui ai dit sincèrement, je suis prêt à prendre 15 kilos encore, donnez-moi un gamin. Et... tourna en extérieur, ce n'est pas un gamin, donc vous étiez tous ensemble dans les amis de l'hôtel. Et le gamin, il se mêlait à l'équipe ou il se comportait de façon très... Complètement. Il m'avait toujours dit, vous avez toujours cherché, quand je ne suis pas là, vous parlez, vous m'appelez d'abord le vieux. Je dis, mais non, je n'en ai jamais dit, arrête, c'est très bien que je m'en ai appelé le vieux. Et vous dites, il nous faudrait un gamin d'il y a 30 ans. Ben, le v'là, tu l'as, ben, et il y a une réplique dans le film quand il décide d'allumer le feu d'artifice qui sont sur le verglas et qui dit à Belmondo « Viens que je t'embrasse, t'aimais 20 ans ». Il n'a pas joué. Il l'a dit, mais vraiment, on sentait dans son oeil qu'il embrassait ses 20 ans à lui en l'embrassant Belmondo. Ça, ce sont des grands moments dans un cinéma pour pas que ça vous échappe parce que c'est très rapide. Tout de suite après, on tombe dans les problèmes du quotidien du cinéma, mais il y a des grands moments aussi. Mais Gabin, c'était quelqu'un qui arrivait toujours à l'heure. C'est jamais un acteur qui t'entend. Il était prêt à quiller sa sur son pêche un quart d'heure avant l'heure et contrairement à d'autres acteurs ou d'autres actrices qui donnaient, il venait toujours même pour les offres. C'était un acteur qui jouait tout le temps. Avec un professionnellement un traître. Non, il était emmerdeur avec les émetteurs en scène. Mais tu as réussi à faire monter des escaliers parce qu'il était célèbre pour ne jamais vouloir monter des marches. Il est compté. Il est compté, ses marches. Alors, il disait, si tu as besoin de te remonter cette marche, dis loin. J'ai dit, non, mais si on montait, je n'ai jamais besoin de neuf. comment faire deux ou trois de plus quand même ? Et oui, c'était... Mais pour le regard de Suzanne Fong, on a l'impression qu'il les monte entièrement, ce coup-là. Oui, 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 oui. Parce que moi, j'avais été assisté au tournage du Chat, Gragner avait le problème, il lui comptait aussi les marches. Il lui disait, je t'en donne trois aujourd'hui. et il l'a fait uniquement une fois, il a monté la totalité de l'escalier pour aider un regard de Signorel. Il l'a fait, mais là... Ça, c'est un grand jour, ça. Oh oui. Il avait été célèbre pour ça. Et là, j'ai remarqué quand même, il arrivait à monter plusieurs fois, il faisait monter un escalier qui voulait quelque chose de très, très rare. Personnage extraordinaire, grognant, emmerdeur, mais authentique, emmerdeur. parce qu'il y a eu aussi d'autres comédiens qui, l'ayant vu comme ça, ont joué à l'emmerdeur. Gabin ne jouait pas à l'emmerdeur. Il était l'emmerdeur, profondément. Il était le jour, je lui dis, écoute, je t'aime, Jean. Alors il me dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Je lui dis, je t'aime parce que tu es l'emmerdeur authentique. Tu es l'emmerdeur avec ta faim, comme en écologie de C.C. Elle m'a pris. Alors, tu es l'emmerdeur avec tes gosses, ils ne veulent pas descendre de marche si jamais ils se cassent une jambe parce qu'ils descendent de marche. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas l'emmerdeur avec ton déterrançant. Car quand il se mettait à être de mauvaise foi, ça lui prenait de temps en temps, sinon grand professionnel, il était de mauvaise foi. Il était le roi de la mauvaise foi. Par exemple, qu'est-ce qu'il pouvait... Dans Mélodie en sous-sol, tiens, nous sautons. Ça va permettre de faire la transition. C'est donc un homme qui vient de faire cinq ans de prison, il sort cinq ans de prison, il a tout le temps fait des coups dans sa vie, il les a toujours rappelés, et c'est le dernier coup dans sa tête qu'il prépare. Sa famille vient de romance. Elle n'est pas à la sortie quand il sort de prison, et pour cause, parce qu'elle en a marre d'être dans les couloirs de prison toute sa vie, elle a passé sa vie à attendre son mari. Donc, il arrive chez lui, et je lui ai dit, où est-ce que je peux le faire habiller ? Voilà, un problème, on va le faire ensemble, le problème, vous allez voir. C'est comme ça que les metteurs en scène, les auteurs, ont des problèmes. Nous sommes sur la feuille blanche, alors voilà, il sort de prison, bon, il sort de la gare du Nord, ça c'est bien, c'est que c'est net, il habite où ? Il peut habiter rue du Vaud Girard, il peut habiter sur les Champs-Élysées, il peut habiter où ? Quelle raison ? Est-ce que cette habitation peut nous apporter quelque chose de plus dans le scénario ? Et je vais voir Sarcène, qui en cinq ans est devenu un petit New York. Il y avait des petits chalets, il y avait des... Et tout d'un coup, ils ont construit les grandes... Cinq ans, le temps qu'il a mis dans l'embrison, et la vie a complètement changé. Je dis, c'est marrant, il va arriver, il va sortir du métro à Sarcène, et je le vois déjà, merde, on m'a changé ma vie, voilà. Et donc, il sort, il arrive, il cherche sa rue, tout le terrain changé de nom, il trouve, et la chance des mettons en scène, je trouve un tout petit, une toute petite maison que le type n'a pas voulu vendre, et il est au milieu de toutes les grandes constructions de 40 étages. Le rêve. Alors, on va louer à un prix d'or ça, et puis la scène est la suivante, donc il arrive, il tourne, il pousse la porte, il entend une machine à coudre dans le salon, il regarde ce couloir qu'il n'a pas vu depuis cinq ans, et puis à gauche, il y a l'entrée sur le salon, ça l'a mangé, il pousse la porte, sa femme est à la machine à coudre, et on cherchait qu'est-ce qu'il peut dire là, il sait très bien qu'elle en veut sa femme, elle est, elle fait la tête, bien sûr, quel est le mot le plus banal, le plus sage qu'on peut dire dans ces moments-là, alors on a tous ensemble, et puis il y en a un qui, il regarde la télé et il dit tiens, tu as acheté la télé, tu as acheté une télé, ben oui, il dit j'ai acheté une télé, et c'est les premiers mots qu'ils échangent, alors, je mets en scène, donc il rentre dans le couloir, il regarde autour de lui, il retrouve sa maison, il pousse la porte à gauche, il rentre dans le, j'ai marqué par terre une croix où il doit s'arrêter, pourquoi il doit s'arrêter à cette croix ? Parce qu'à ce moment-là, il y a un miroir, il y a son reflet dans le miroir et la télé qui est devant, donc, c'est un joli cadrage et tout, et sa femme qui est l'enfant, alors, automatiquement, et très très normalement, dans le hall, il regarde sa maison, ça le gêne pas de regarder comme ça, et dès qu'il rentre dans le salon s'en a mangé, il s'arrête à la croix et il dit « Eh là là, comment je fais pour voir la télé ? » Je dis « Tu fais comme dans le couloir, quand tu rentres dans le hall, tu as regardé ta maison, tu rentres, salon s'en a mangé, tu jettes un petit coup d'œil et ton œil tombe sur la télé. » « Ah bon ? » « Alors, il faut que je fasse... » « Je rentre dans le salon... » Je dis « Pourquoi tu te plier en deux là ? » Je ne t'ai pas dit que tu étais bosseux, je te dis « Tu rentres et tu regardes ta... » Alors, il dit « C'est ce que je suis en train de te faire ? » Il rentre et après, il fait « Ah tiens, elle a une télé ! » J'ai dit « Mais pourquoi... Tu n'es pas obligé de jouer mal ? » « Tu peux jouer bien, ce que je dis... » Ça a duré 45 minutes. Il m'a dit « Tu ne peux vraiment rien faire pour bouger un peu ? » Je suis allé et j'ai poussé la télé de 2 centimètres. J'ai dit « Voilà, c'est tout ce que je peux faire, là, 2 centimètres. » Sinon, j'ai dit « Bon, M. Cabin est fatigué, on s'arrête. » Et là, il ne voulait pas être responsable de l'arrêt du tournage. C'est un des moments comme ça. C'est la mauvaise foi. La mauvaise foi totale. Et quand il le fait, il le fait très bien. Il l'a fait comme personne. Mais tout ça parce que j'avais poussé de 2 centimètres. Vous voyez ? C'était la mauvaise foi. Évidemment, on me dit « Oui, tu as changé, tu as remis la télé là où il fallait qu'elle soit. » Bon, est-ce que parmi vous, il y a des... Comme hier, on va quand même vous laisser la parole pour ceux qui vont poser des questions un petit peu, sachant qu'on, évidemment, est un peu en retard, mais on fera un break pour la deuxième séance, mais il n'y a quand même le temps pour faire des questions. En parlant de la forme... J'aurais pas voulu savoir si Michel Audiard était présent sur les... Sur les tournages ? Jamais. Jamais. On l'appelait quand il y avait... On l'appelait quand vraiment il y avait... Parce que sinon, je... J'étais là, je changeais la faute, la tournure de la phrase de sa façon. Et puis, quand ça allait toucher le fond de la scène, parfois... Mais ça allait arriver une fois ou deux dans tous les films que nous avons faits, mais Michel n'insistait pas avant. Mais il venait pas parce qu'il travaillait, et c'était autre chose ou parce qu'il avait pas envie d'intervenir ? Je lui ai jamais demandé pourquoi il venait pas sur le plateau, il m'a pas éprouvé le besoin de me le dire, enfin tout ça, il se passait très bien. Il venait au rush ou pas ? Oui. Il venait au rush. Pas tout le temps. Oui, de temps en temps. Oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà. Monsieur ? Est-ce que vous storibordiez au déjeuner ? Est-ce que vous faisiez... Oui, oui, je comprends ce que vous avez déjeuner. Je fais le storibord à ma façon. C'est-à-dire que c'est pas, je viens pas avec des cahiers, enfin si, ça dépend quand c'est nécessaire, je le fais, mais c'est... Mais avant de commencer la scène, ça commence pas n'importe comment. Je sais que la porte est là, je dessine très mal, mais moi je me comprends mon dessin. la porte est là, les fenêtres sont là, les meubles importants, la table, les fauteuils. Il va venir là, là, là nous allons... Tous mes mouvements d'appareil, je les ai dans la tête. À ce moment-là, je commence à mettre en scène. Mais je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, où est-ce que j'ai pris cette habitude ? Je l'ai pris dans mon... Dès mon premier film, j'ai tourné mon premier film avec Fernandelle. Et Fernandelle, si vous le corsetez pas, un petit peu avant, il peut faire un autre film, hein. Absolument, absolument, vous finissez le film, vous vous ignorez, c'est pas que c'est pas que c'est le cas. Alors, c'était... Je lui ai essayé trois centimètres à droite, trois centimètres à gauche, il était... Et j'ai continué, j'ai vu que les acteurs, quand ils vous donnent des idées, c'est pas toujours très bon, parce qu'il voit pas le montage final, lui. Il voit son personnage qui rentre, qui... Bon, et des fois, ils ont deux... Mais quand je vois que c'est moi qui me trompe parce que je lui fais faire quelque chose qui le gêne, tout de suite, je corrige. Ça, c'est pas... Je pensais pas non plus... Ça vous arrive de changer de bonnes voies. De bonnes voies. De bonnes voies. Oui, oui. Parce que Lara disait qu'il ne changeait rien. Oui. C'était... Eh bien oui, mais il avait tort. Moi, je pense qu'il... tu fais ça aussi quand il voit bien, quand il peut pas... Il voudrait faire deux pas de plus. Oui, voilà. C'est normal. Ben oui. Mais tu dis que tu l'es fait. Mais oui. Et puis on change l'éclairage. Absolument. Oui, absolument. Par contre, l'improvisation, tout ça, jamais. Les scènes où vous laissiez faire des acteurs, ça vous arrive... Ils avaient une liberté surveillée. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire... Parce qu'on sait jamais, ils peuvent avoir de temps en temps aussi une bonne idée. Pas tout le temps, mais... Et il faut être là. Et pourquoi pas, moi je les prends. Et tu surveilles quand c'est dans la limite qui te change pas la scène et qui travaillent pas pour lui parce qu'ils sont un petit peu narcissiques et... Oui, Fernandelle, vous voulez jamais être de temps, par exemple. Jamais. Jamais. Et un jour, Gabin m'a dit après, parce que j'ai fait des gens sans importance, le premier film sans Fernandelle, c'était des gens sans importance, et j'étais en train de me casser la tête. C'était le bal des routiers. Pour qu'il soit le couple toujours de face, Gabin est venu, il m'a dit, dis donc, dis donc, je vois que tu t'emmerdes là pour savoir si je voulais être de face ou pas. J'ai dit, si. Il me dit pas avec moi, tu me mets où tu veux. De dos si tu veux, de préférence. Et là, j'ai été libéré, j'avais plus de... Mais alors, je suis tombé un jour sur le contrat suivant, je l'ai le contrat, je te le montre quand tu veux, dans Maxime, M. Charles Boyer qui revient à Hollywood. Il n'a qu'un seul profil, c'est ça ? Trois quarts droits. Quoi qu'ils fassent, trois quarts droits. Par contre, alors, j'ai tout de suite dit, regardez le contrat de Michel Morgan, parce que si elle, c'est trois quarts droits, quand ils se disent, je t'aime, il faut qu'ils se tournent dos à dos. Heureusement qu'elle, elle n'avait pas de profil. j'ai passé des nuits à faire changer les portes du décor avec une équipe de monisiers qui fermaient une porte et qui l'ouvraient là-bas parce que impossible de retrouver ce trois quarts droits s'ils voyaient rentre par cette porte. Et en plus, il fallait qu'il ait la même taille que Martel qui avait 25 cm de plus. Alors, il y avait un léger plancher qui partait à zéro et qui arrivait près de Martel arrivait à la même taille. Après ça, on soyeit naturel. Oui, et tout ça, c'était dans les contrats. Le plancher aussi était dans le contrat. Mais oui, on a passé et puis il est arrivé à un moment où ça va, ça a bien marché pour moi ou pour le metteur en scène et là, c'était fermé Bougueil. Voilà. J'ai dit que c'était comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est un rapport de force. Si le metteur en scène en face de lui est un homme qui a fait qu'un succès là, il se teste. mais au début, qu'est-ce que vous voulez faire comme je disais que Fernandelle était la plus grande star du moment ? Dès qu'il faisait ça, il y a 8 millions de gens qui hurlaient de rire. Qu'est-ce que vous voulez aller lui dire ? Ne fais pas, il va dire non, mais tu veux, ça va pas, non ? Tu as vu les rires qu'il y a dans la salle quand je fais le clair d'œil ? Alors, pourquoi le noir est blanc ? Pourquoi ? Le noir est blanc. Sur un saint-jambin. Parce qu'on était encore à l'époque du noir et blanc. Et que ça coûtait 2 millions de plus. Il y avait déjà un peu. Et que ça coûtait 2 millions de plus de le faire en couleur. En même temps, le noir et blanc va mieux au fil. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Il y a eu une époque comme ça. Moi, j'étais à une époque quand la couleur est arrivée, je faisais encore du noir et blanc. Et ce n'était pas évident. C'est-à-dire que ça ne rapportait pas plus pour le producteur. si le film était en couleur ou en noir et blanc. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que si vous êtes en noir et blanc, vous ne passez pas à la télévision en print-time. On vous fait passer à 23h30. Donc, il vaut mieux être en couleur. Mais enfin, bon, les choses... Une dernière. La dernière question, oui, pour le moment. c'est pas en rapport avec combien de dollars, vous voulez savoir si vous aviez envie de faire un projet, un film ? Un projet ? Un projet de film ? Oui. Je suis dans une mauvaise période en ce moment. Dès que j'ai trouvé quelque chose, ça ne me paye plus, je déchire. Et ça fait 5 ans que ça dure. Alors, c'est ce que j'appelle ma période autodestructrice. Je me détruis et... Mais c'est pas grave. Et un projet... Vous allez me revoir, mais je vais en venir. Et un projet que vous n'avez jamais pu faire ? Quelque chose que non ? Non. Non. Non, non. Ça, c'est-à-dire que quand vous faites des tutrimages, on ne vous refuse pas, les filles. Il y a les gamins du roi de Sicile. Oui, il y a les gamins du roi de Sicile et toi, tu sais pourquoi. Oui, oui. Il n'y a jamais pu être fait. Oui. Alors, on va juste présenter Mélodie. Ben, non, parce que c'est un... Qui c'est qui reste ? Alors... Oh, ben... Non, mais il y a les autres. Non, alors on va laisser ça. Alors, ceux qui restent, vous laissez bien vous prendre. En tout cas, on remercie Henri. Merci à vous. Merci à vous. 5 minutes de bref et on se retrouve ensuite. Merci.